Retour sur Terre pour ces 50 000 rôtifères envoyés dans l'espace. Alors il s'agit d'animaux microscopiques mais extrêmement résistants, raison pour laquelle ils ont d'ailleurs été envoyés dans l'Association Spatiale Internationale et à terme, cela permettra peut-être d'améliorer la résistance de l'être humain. Explication avec Arnaud Pillet. Ça, ce sont des rôtifères et le 5 janvier dernier, plusieurs milliers de ces micro-organismes ultra-résistants ont quitté la Terre pour un séjour dans la Station Spatiale Internationale. Et aujourd'hui, ces rôtifères sont de retour au laboratoire, dans ces petites boîtes congelées à moins 80 degrés Celsius. Ces rôtifères ont grandi, se sont développés pendant environ deux semaines. On espère maintenant retrouver là-dedans l'information comment le vol spatial les a affectés d'un point de vue biologique. En apesanteur et exposé au rayonnement solaire agressif dans l'espace, ont-ils survécu ? Une toute première observation extrêmement rassurante. On a une partie un petit peu plus dense, un petit peu plus jaunâtre, un petit peu plus compacte. Ça, ce sont des œufs de rôtifères et ce sont des œufs qui n'étaient pas là au début de l'expérience. Les rôtifères ont même pris le temps de se reproduire. Et un rôtifère, après quelques minutes, une fois décongelé... Alors, génial, il y en a déjà un qui bouge. Il y a largement de quoi travailler. La plupart se portent même plutôt bien, mais une batterie de tests va permettre de voir les réelles conséquences de ce séjour spatial. On s'attend notamment, par exemple, au niveau musculaire, à des changements. On s'attend aussi à ce que d'autres types de métabolisme, comme la synthèse, la réparation de l'ADN, l'expression des gènes, soient affectés. Donc on va essayer de poser ces questions-là et de voir surtout quelles sont les conséquences. Ces recherches ne se limitent pas juste à ces petits rôtifères, mais s'étendent potentiellement à l'homme. Une des raisons qu'on vieillit, c'est que petit à petit, les protéines sont endommagées de nos cellules, que les cellules sont endommagées, et finalement, les cellules meurent, les organes meurent et on vieillit. Les rôtifères ont un mécanisme pour éviter ça. Ça, on sait et ça, on est en train d'étudier. Et donc ça peut avoir des applications pour le monde vivant entier. Et donc l'homme fait partie de ce monde vivant. De quoi protéger les futurs astronautes exposés au rayonnement solaire, ou mieux comprendre le cancer ? Dans quelques mois, d'autres repartiront déjà pour un petit séjour à 400 kilomètres de la Terre. ... ... ...